Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les travaux seront dominés par l'agression sioniste à Raza. Des centaines de milliers de Palestiniens continuent de fuir Rafah, menacés d'une offensive sioniste d'envergure. L'Afrique du Sud réclame en appel à la CIJ un retrait israélien de Rafah. L'Algérie souhaite voir le soutien apporté par le Conseil de sécurité s'étendre aux questions des violations en Palestine occupée, à traiter les procédures pénales, loin de toute instrumentalisation politique. Dessalement d'eau de mer, le taux d'avancement des travaux du projet de la station de Cap-Denet dépasse les 63%. Chiffre avancé par le PDG du groupe Sonatrac, nous l'écouterons dans le journal. Recensement général de l'agriculture, l'opération sera lancée dimanche prochain. L'heure est aux dernières retouches, illustration dans le journal à Tiziouzou où 67 communes sont concernées. Et puis sport-cyclisme, la cinquième étape du Tour d'Algérie ralliera ce jeudi. L'Iblida abouira sur une distance de plus de 129 kilomètres. Au classement général, l'algérien Eyoub Sahiri du NRD l'Ibrahim conserve le maillot jaune de leader. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition qu'on entame avec ce prix d'excellence décerné par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée au président de la République en reconnaissance du rôle humanitaire et solidaire de l'Algérie envers la Tunisie dans le cadre de la lutte contre les retombées de la pandémie du Covid-19. L'APM a également décerné un autre prix à la protection civile algérienne pour son rôle lors des opérations de sauvetage suite au séisme en Turquie et en Syrie et pour sa participation aux opérations de sauvetage suite aux inondations d'Oderna en Libye. Les travaux de la 18e session de l'Assemblée générale de l'APM ont débuté hier à Braga au Portugal. Direction Bahrain nous ouvre ce jeudi le 33e sommet arabe. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, y prend part en qualité de représentant personnel du président de la République. Ahmed Attaf prononcera à l'occasion une allocution au nom du président Tebboune. Les travaux du sommet porteront sur les questions les plus importantes liées à la sécurité de la nation arabe en tête desquelles la question palestinienne. Et à ce propos d'ailleurs, sur le terrain des centaines de milliers de Palestiniens continuent de fuir à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza menacée d'une offensive sioniste d'envergure à laquelle s'oppose une grande partie de la communauté internationale. L'Afrique du Sud demande à la plus haute juridiction de l'ONU d'enjoindre l'entité sioniste de cesser son incursion à Rafah. Une opération qu'elle a qualifiée de génocidaire, menaçant la survie même des Palestiniens en tant que groupe. Les avocats de Pretoria qui appellent les juges à ordonner un cessez-le-feu à Gaza donneront cet après-midi le coup d'envoi de deux jours d'audience au siège de la Cour internationale de justice. L'entité sioniste y répondra demain vendredi. Le chef du Hamas, Ismail Hania, affirme hier que l'issue des pourparlers sur un cessez-le-feu était incertaine car l'occupant ne fait qu'amplifier son agression dans les territoires palestiniens. Le chef du Hamas, Arraza, souligne pour sa part qu'après plus de sept mois d'agression, l'entité sioniste n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs. On écoute Naim Bassam. Nous commémorons aujourd'hui le 76e anniversaire de la Nakba du peuple palestinien. C'est un Nakba qui se poursuit encore aujourd'hui et nous souffrons également des assassinats, le déplacement et la destruction de nos biens. Mais cette année, nous commémorons cette Nakba dans des conditions totalement différentes puisque nous subissons depuis sept mois une guerre, donc c'est par l'ennemi sioniste. Une guerre qui a été qualifiée par la Cour internationale de justice de guerre génocidaire. Mais l'ennemi sioniste n'a réussi à atteindre aucun de ses objectifs, ni éliminer la résistance, ni expatrier les populations. Il n'a même pas réussi à libérer ses prisonniers de guerre de force. Et le Hamas a une nouvelle fois mis en avant l'engagement politique constant de l'Algérie envers la cause palestinienne, notamment après des instances internationales. Nous tenons à saluer et remercier tous ceux qui nous ont soutenus durant toutes ces années de lutte et en tête l'Algérie qui a toujours soutenu le peuple palestinien et qui continue aujourd'hui à lutter pour notre cause auprès des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité et au niveau politique et médiatique pour la victoire du peuple palestinien. Naïm Bassam, chef du bureau du Hamas al-Raza, répondait aux questions de Linda Hamad. Et à propos des efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, notre mission permanente auprès des Nations Unies a souligné que l'Algérie souhaite voir le soutien apporté par le Conseil de sécurité s'étendre aux questions des violations en Palestine occupée et à traiter les procédures pénales, loin de toute instrumentalisation politique. Je vous propose d'écouter Ahmad Sahrawi, représentant de la mission permanente de l'Algérie à l'ONU. Nous espérons que l'assistance fournie par les membres du Conseil au travail de la CPI va couvrir d'autres questions à l'aune des menaces auxquelles fait face la CPI durant ses enquêtes sur les procès ayant trait aux crimes de l'occupation israélienne. Nous espérons que la CPI se montrera sérieuse également s'agissant de la situation à Gaza et sur les territoires palestiniens. Cela est nécessaire afin que la CPI montre et démontre qu'elle n'est pas un moyen utilisé par certains membres de la communauté internationale pour menacer qui ils veulent et quand ils le veulent. Nous devons mettre l'accent sur la nécessité de s'éloigner de la politique de deux poids, deux mesures. Ahmed Sahrawi s'exprimait lors d'une séance du Conseil de sécurité consacré à la Léby. 7h06 sur Alger et Chant 3, on va parler de dessalement d'eau de mer. Cinq stations sont actuellement en cours de réalisation par la Sona Trac. Son PDG a inspecté hier le projet de la station de Cap Djenet dans la wilayah de Boumrdès et dont le taux d'avancement des travaux dépasse les 63%. Un chiffre avancé par Rachid Hachichi qui insiste sur le respect des délais de livraison. L'écoute au micro de notre collègue de Radio Boumrdès, Louis Achebri. Moi je donne à ce stade-là que les encouragments. Les félicitations c'est après la mise en service. Les félicitations lorsqu'on arrivera à démarrer cette unité dans les délais, dans les coûts, dans la qualité. Son attaque doit être à la hauteur. On s'est engagé. Lorsqu'on s'engage, on respecte. Donc c'est un défi que Sonatrac, à travers ses filiales, doit relever. Et vous avez tout le soutien de Sonatrac. Ces installations soient réalisées dans le délai. Ces installations vont contribuer à alimenter la population de l'eau potable. La Sonatrac financera l'équipement de trois hélicoptères en matériel médical de pointe destiné à être utilisé par des équipes médicales de la protection civile lors de situations d'urgence durant les opérations d'évacuation aéromédicale. Une convention en ce sens a été signée entre les deux parties. Il s'agit selon le PDG de Sonatrac de concrétiser l'engagement indéfectible de son groupe en tant qu'entreprise citoyenne à servir l'intérêt général dans divers domaines. Un important incendie s'est déclaré hier dans la wilaya de Ouagla. Le sinistre dont les causes ne sont pas encore connues s'est déclaré au niveau d'une palmerie de la région d'El-Hdeb dans la commune de Rouissette avant sa propagation vers d'autres palmeries, notamment celle de la région de Chotte dans la commune de Haïn-Baïda. Le bilan des dégâts qui a ravagé ces palmeries n'est pas encore arrêté. Et la lutte contre les incendies de forêt passe par la prévention et l'anticipation à travers notamment l'analyse des données spatiales et des bulletins météo. Samir Alloui. La lutte contre les incendies de forêt, aidée par des données, des statistiques et autres informations utiles et essentielles pour établir différents schémas, plans ou autres dispositifs qui assurent une prévention en continu, en se basant par exemple sur les paramètres météorologiques, puis rassembler toutes ces informations au sein de bulletins météo qui y sont dédiés. Rafik Hamadeh, chef de département de la prévision générale au sein de l'Office national de la météorologie. Météo Algérie diffuse quotidiennement du 1er mai au 31 octobre de chaque année un bulletin de prévision du risque météorologique de déclenchement des feux de forêt d'une validité pour G plus 1. Ce bulletin est adressé quotidiennement aux différents décideurs leur permettant d'avoir un outil d'aide à la décision. Des données qui permettent d'avoir une meilleure vision pour l'analyse des risques, pouvoir ainsi mieux se préparer au volet opérationnel. Commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. Pratiquement, c'est des projets qui sont en cours, notamment des drones, les systèmes géographiques, informatiques nouveaux. Ça fait une dizaine d'années qu'on a ce système, mais le système a connu une évolution terrible. Donc on essaie d'adhérer cette politique à la Protection Civile, moderniser le système et aussi travailler avec toutes les nouvelles technologies, notamment les immenses satellitaires, puisque l'Algérie possède son propre satellite, comme ça, les étudier, les utiliser. Il est question de redoubler de vigilance, de protéger les espaces forestiers contre les incendies en exploitant la technologie en adoptant une vision basée sur l'usage de données spatiales et de toute information pouvant contribuer à limiter les dégâts des incendies. Recensement général de l'agriculture. L'opération sera lancée dimanche prochain. L'heure est aux dernières retouches. Illustration ce matin à Tiziouzou, où 67 communes sont concernées, nous dit Mohamed Haouchi. Une mission d'envergure nationale qui a nécessité ces derniers temps, plusieurs sessions de formation des recenseurs et des contrôleurs de la Wilaya, ponctuées par plusieurs réunions de sensibilisation et de coordination de tous les cadres et les associations agricoles concernées, comme le confirme le directeur des services agricoles de la Wilaya, Jamel Sersoub, qui semble optimiste quant au plein succès de cette opération. On a tenu un regroupement au niveau de l'ITMA, de Bokhalfa, qui a regroupé les coopératives, les associations, les conseils interprofessionnels, la Chambre de l'agriculture, l'UMPA, la CRMA, les directions, les subdivisionnaires aussi, quelques recenseurs, quelques agriculteurs, pour leur demander d'aider les recenseurs sur terrain dans leur travail, qui débutera, incha'Allah, le 19 mai et qui va s'étaler sur deux mois. Donc on a mobilisé 363 recenseurs pour l'ensemble des communes, encadrés par 75 contrôleurs et trois superviseurs de la Wilaya. Et tout le monde est prêt pour, incha'Allah, réussir l'opération dans notre Wilaya. Tijiboujou, Mouamid Haouchine, pour Gichine 3. Le mois du patrimoine tire à sa fin. Gros plan ce matin sur les fouilles effectuées ces derniers mois par le Centre national de recherche préhistorique et historique. Et c'est avec Nadia Siassif. Les spécialistes sont actuellement en conférence pour exposer leurs travaux et les actions à faire les jours à venir. A l'exemple de Jemila Isani, venu de Béjaya, chercheur associé au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Nous avons travaillé sur un dossier d'un village qui s'appelle Djibla, qui se trouve dans la commune de Bénixila, et qui a été victime des incendies de juillet dernier. Ce village est un village traditionnel qui est très célèbre parce que le style architectural est ce qu'on appelle en pierre sèche. C'est un style qui est très ancien. Il y a la topographie du village. Il y a eu des dégâts considérables et ce village n'a jamais été classé. J'ai cru savoir, M. Isani, que vous avez préparé un dossier de classement concernant ce village. Un dossier de classement, ça veut dire quoi ? Parmi les biens culturels de l'Algérie, tout le dossier technique, c'est-à-dire le plan de masse, le plan de situation, le statut juridique, etc. Le 17, nous allons présenter ce dossier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de numérisation. Il y a de nouvelles techniques qui permettent de numériser un village en 3D pour permettre, en cas de catastrophe naturelle, de pouvoir faire des reconstitutions. Le séminaire sur la préhistoire et les résultats de recherche se poursuit tout au long de la journée d'aujourd'hui au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à proximité du musée du Bardeau à Alger. On termine avec du sport, du cyclisme plus précisément. La cinquième étape du Tour d'Algérie ralliera ce jeudi, Blida Buira, sur une distance de plus de 129 kilomètres. Rappelons qu'au classement général algérien, Ayoub Sahiri du NRD l'Ibrahim conserve le maillot jaune de leader. Et au classement par équipe, la sélection érythréenne est en tête devant la formation allemande d'Ambrasse de World et l'équipe algérienne de Team Madar Pro. 7h13 sur LG, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali, Krimo était à la console technique, Hussine à la régie d'antenne et Yassine Lufkoum au streaming vidéo. Tout de suite, Fatema Charef pour la météo.